... Et tout au long de la semaine, la grande émission vous propose de découvrir le 9e arrondissement de Marseille. Aujourd'hui, direction La Panouse. Le quartier abrite l'institut médico-éducatif Les Amandiers, qui prend en charge de jeunes handicapés mentaux. Présentation Ali Martiniqui. Ils sont pour la plupart adolescents. Ils présentent un handicap mental. Une soixantaine de jeunes développent dans cet institut médico-éducatif leur potentiel en vue de se préparer à la vie d'adulte. Les deux premières années, on travaille tout ce qui est stabilité au poste du travail, respecter les consignes, avec l'environnement technique. Donc respecter les règles de sécurité. Dans un atelier, on ne fait pas n'importe quoi. En fait, on les prépare à devenir des futurs travailleurs. Les rendre autonomes en les insérant au mieux dans le monde du travail, c'est l'objectif affiché. Alors on y apprend surtout tous les gestes qu'on va pouvoir retrouver au sein des ESAT, des ateliers. C'est-à-dire tout ce qui va être vissage, montage, boulonnage, perçage. Que les enfants ou les adolescents instagent, après plus tard, on va pouvoir retrouver dans le monde du travail. Parallèlement aux ateliers, certains d'entre eux sont suivis régulièrement par une psychologue ou encore une orthophoniste. Alors qu'est-ce qu'on va dire sur celle-ci ? Elle est toute seule. Donc qu'est-ce que tu vas dire ? Elle dort. Elle dort. Alors Kevin est un adolescent qui lit, un petit peu, et pour l'aider dans ses notions de pluriel au niveau des verbes. Puisque le NT ne se lit pas, notre langue est difficile. Donc on fait un jeu et il se rend compte que quand on parle, on dit différemment. Et je lui montre à l'écrit justement ce qui ne se prononce pas. Donc bon, c'est un travail déjà un petit peu difficile. C'est sous forme de jeu, c'est plus facile. Et nous, voilà, en orthophonie, le médiateur, c'est le jeu. L'Institut Médico-Éducatif Les Amandiers existe depuis 1967 à la Panouse, sur les 60 jeunes âgés de 14 à 20 ans qui fréquentent le site. Seule une quinzaine séjournent ici en internat. Alors Pascal Gignot, vous êtes directeur de cet institut Les Amandiers, une structure qui est gérée par une association qui s'appelle la Chrysalide et qui gère en fait différents instituts sur un même secteur. Donc une structure importante en la matière. Tout à fait, la Chrysalide de Marseille, c'est une association de parents qui a été créée à Marseille en 1958 et qui gère maintenant 37 établissements et services sur Marseille et l'herbe marseillaise, Aubagne notamment, Ébouc-Belère, Lucie-Talard et Rousset, et qui donc accompagnent maintenant environ 1300 personnes qui présentent un handicap mental, enfants, adolescents et adultes. Catherine ? Est-ce que vous avez un fonctionnement identique ou totalement différent des CAT ? Alors les CAT comme à l'avenir ESAT sont des établissements qui accueillent des personnes qui présentent un handicap mental notamment sur la crise de Marseille et c'est un des modes, un des types d'établissements qui permettent donc la promotion et l'intégration des personnes en ce temps de handicap. Alors on l'a vu dans le reportage, les jeunes participent à des ateliers, on leur apprend en gros un métier. Est-ce que l'objectif affiché est clairement le suivant qu'ils trouvent un métier à la sortie et qu'ils deviennent autonomes ? Alors l'objectif effectivement c'est de préparer à la vie d'adultes, ce qui est indiqué dans le reportage, en favorisant donc l'intégration sociale mais aussi donc en favorisant l'intégration professionnelle. Ceci dit, le handicap des personnes qui sont accompagnées au sein de l'IME ne permettra pas généralement une intégration dans le milieu professionnel ordinaire. D'accord. Généralement, donc ce sera dans les ESAT, milieu donc professionnel adapté. Alors justement, d'après ce que j'ai compris, il y en a une quinzaine qui sont en pensionnat. Quel est le lien avec les familles, ces enfants notamment les plus jeunes, on retourne chez eux, ils ont besoin d'un accompagnement médical important. Comment ça se passe ? Alors, nous accueillons dans ce que j'ai demandé 60 adolescents dont 15 qui sont donc en internat sur site mais en internat de semaine, c'est-à-dire qu'ils restent du lundi au vendredi, rentrent dans leur famille le week-end et durant les vacances scolaires. Il y a donc des liens familiaux constants mais il y a aussi un suivi de l'équipe, des liens extrêmement forts entre l'équipe et les familles tout au long de la semaine et tout au long de l'année. On ne peut pas travailler effectivement sans une collaboration étroite avec les familles. Les enfants internes comme externes qui sont dans l'établissement, comment ça se passe concrètement ? C'est par tranche d'âge ou groupe de, on va dire, niveau entre guillemets ? Ils sont placés comment dans ces classes ? Généralement, il y a effectivement différents groupes qui sont constitués au sein d'établissements et on essaie de travailler en fonction des projets personnalisés de chaque enfant. Chaque enfant bénéficie d'un projet personnalisé qui va indiquer quelle orientation de travail on met en place avec les différents professionnels, éducateurs, rééducateurs, médicaux, thérapeutes. Et donc en fonction de chaque projet, on va constituer des groupes de travail. Hervé ? Alors si vous nous faites une visite du lieu et dans ce quartier de Marseille, cette implantation dans ce quartier, l'environnement, le voisinage, comment ça va ? Déjà un peu le lieu, c'est quoi ? Alors le lieu, c'est le haut de la Panouse. C'est donc 15 hectares au-dessus de la Panouse, limite véritablement de la ville. Et sur ce site-là, nous accueillons, il y a effectivement les Amandie, mais il y a aussi d'autres établissements créés là aussi en 1967 qui accueillent cette fois-ci donc des personnes adultes handicapées. On voit qu'il y a des activités sportives aussi qui sont mises à disposition des jeunes. Tout à fait. On essaie effectivement d'avoir une action globale sur le plan médical, éducatif, éducatif, mais aussi développer l'ensemble des potentialités, y compris motrices et psychomotrices, d'où l'activité sportive. Catherine ? À partir du moment où un enfant ou un adolescent arrive chez vous, vous le suivez pendant des années où votre action est très ponctuelle ? Alors, on le suit sur plusieurs années, de manière à avoir effectivement cette action globale. Combien de temps à peu près ? Sur 4-5 ans en général. Les enfants qui sont accueillis sur l'IME ont entre 14 et 20 ans. Oui, j'imagine que c'est important qu'il y ait un suivi pour que tous ces efforts payent à un moment donné. Tout à fait. Et il faut voir aussi que non seulement il y a un avant et un après, il y a un meu, mais aussi qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et que malgré le plateau technique que nous avons sur site, il y a beaucoup de partenariats avec les collèges, les associations sportives, culturelles de Marseille. Alors, un encadrement, j'imagine qu'il y a un coût parce qu'on entend souvent des familles de personnes handicapées dans différents reportages qui disent que c'est très compliqué à assumer justement et puis mettre leurs enfants dans des instituts spécialisés. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des aides ? Est-ce qu'elles doivent payer tout à leur charge ? Non. Au sein de l'IME, les familles n'ont quasiment rien à payer. Dans la mesure où l'IME bénéficie d'une action globale, financée par l'assurance maladie, à partir d'une notion qui est fixée par l'agence régionale de santé. Donc, les familles n'ont pas à débourser pour que leurs enfants bénéficient de l'accompagnement. Il y a simplement quelques frais annexes. Juste pour terminer, on imagine qu'il y a beaucoup de demandes parce qu'il va manquer de places en France et notamment dans la région, non ? Alors, dans la région et au niveau local, au niveau régional, au niveau national, il manque des places pour les enfants, adolescents et aussi adultes en situation de handicap. Les chiffres que j'ai en tête, c'est 30 000 places. Merci beaucoup, Pascal Gignot, en tout cas, d'être venu nous parler de cette structure. Les Amandiers, je rappelle, c'est géré par une association, la Crisalide, et que pour les personnes, notamment qui auraient dans leur famille une personne handicapée et qui souhaiteraient se renseigner, il y a un site internet qui a très bien fait, la Crisalide, Marseille. Et puis, merci d'être venu sur notre plateau.